coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien car moi ça va bon retour aux anciens et bienvenue au nouveau j'ai vu que récemment vous êtes abonnés sur la chaîne merci infiniment pour votre fidélité et confiance car oui ça prend la confiance pour s'abonner alors continuez à vous abonner car ça fait gravement plaisir et bienvenue dans la famille de décorologues alors ça fait un bon bouton que je vous ai pas fait une longue vidéo mais comme vous savez on est en pleine rénovation de la maison des parents alors comme j'habite pas ici et puis aussi c'est un projet qu'on fait non numérés on n'est pas ici à tout le temps alors on a aussi notre propre nos propres engagements mais aujourd'hui il ya eu un peu évolution j'ai dit pourquoi pas vous partager cela il ya aussi on est qui est en train de bosser alors on a décidé de rénover la maison entière en plusieurs faces alors là on a là on est en face on a la première face à dire le dessus on veut rénover les salles de bain on en a déjà rénové une la salle de bain principale là on est en train de faire non la salle de bain commune là maintenant on est en train de faire la salle de bain principal on appelle ça aussi le master ensuite c'est la chambre que ma soeur va dorénavant occuper alors juste pour vous donner un peu une histoire b ça c'est vraiment le rêve de ma mère alors pour ceux et ceux pour ceux et celles qui savent on a perdu notre mère l'an dernier ça va faire une année au mois de juin que notre maman nous a quitté son rêve c'était de rénover sa maison mais elle n'a pas eu cette chance là ni cette grâce alors par l'amour qu'on a ben on a digué nos mais bon ça on en peut bon ça on en peut alors c'est ça l'an dernier on a perdu notre mère alors pour vous donner une idée nous sommes quatre filles j'ai une grande soeur qui vit à toronto elle aussi a trois enfants deux filles et un garçon jusqu'en moi et j'ai deux petites soeurs une vous avez déjà rencontré divine vous allez la voir plus tard et celle qui vient après moi elle habite au sous-sol avec son mari alors c'est vraiment une unité séparée ils ont leur appart et tout ça me donne la permission ben on va aller les visiter l'appart du sous-sol c'est en est aussi qu'il a rénové cela fait déjà plus de cinq ans si je me trompe pas c'est un c'est un appart d'une chambre salon salle de bain cuisine alors c'est ça alors on a décidé d'honorer notre mère et nous quatre on a pigé dans nos économies et tout et puis on s'est fixé un petit budget on a décidé de rénover la maison des parents ça va faire je pense vingt ans depuis qu'ils ont aménagé ici qu'ils ont acheté cette maison c'est tu sais ma maison d'enfance en fait je peux dire car j'étais adolescente je pense même majeur quand on a aménagé ici on était tellement content on venait d'un appart de trois chambres aménagé dans une maison c'était vraiment un rêve c'était vraiment le rêve de notre mère vous voyez en tant qu'immigrante et tout elle s'est battue elle a bossé pour acheter sa première maison c'était vraiment un achievement pour elle a réalisé son rêve d'acheter sa maison au canada a jamais eu l'occasion de rénover de vraiment donner la maison de la faire à son goût alors on va toujours l'honorer et qu'on a décidé nous quatre de se réunir de réunir nos épargnes pour pour donner pour réaliser ce rêve alors même si nous autres on vit pas ici ma lumière s'est déchargée ouais je filme avec des lumières car il fait un peu il est bientôt déjà 18 heures 18h30 alors qu'est-ce que je disais alors ouais alors on veut honorer sa mémoire et même si moi je vais pas ici ma grande soeur n'avait pas ici on a des enfants c'est vraiment notre maison d'héritage notre héritage que qu'elle nous a laissé alors on veut vraiment que cette maison reste dans la famille non dans 50 10 ans quand nos enfants vont grandir même 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 pas dans cinq ans je pense que ça quand même c'est beaucoup un quelques années vont être un peu indépendants ils voudront un peu s'évader dire ok je vais je vais voir le grand père je vais un jeu végé on se comprend ils auront un lieu un endroit une maison familiale et aussi c'est une maison qu'on veut qu'on veut garder pour nos proches qui vient par exemple on a une grande famille en europe aux états unis des fois ils aiment voyager et tout mais c'est ça ils peuvent venir à l'aise ils auront une chambre et tout et tout alors c'est ça pour là on est en train de travailler sur un travail dans les salles de bain alors ce qu'on a déjà fait on a peint toute la maison je vous montrais la maison t d'abord et plusieurs couleurs et tout on a neutre net neutre neutraliser cela et on a mis un gris un gris pâle un peu blanc je vous dis ça a ouvert la maison alors dans la maison au dessus il ya deux il ya deux full bath en bas là il ya un par le boom une toilette d'invités et au sous sol comme je vous dis c'est un appart une chambre salon salle de bain alors c'est ça et la cuisine salon salle à manger et garage alors on est en train de rénover pour le moment le dessus et je pense début mai mi mai on va commencer à casser les carreaux et les remplacer et aussi faire la cuisine je vous montrer pour la cuisine on a décidé de faire un fait ce livre dans quand on sait que les cuisines sont vraiment chers et tout avec le prix de qu'elle avec avec le coût de vie qui a gravement augmenté on n'a pas pu faire un full god job alors je peux pas attendre de commencer la cuisine car ça va franchement transformer la maison la cuisine n'a jamais été touché depuis qu'ils ont aménagé alors ça fait presque 20 ans alors comprenez c'est encore tout est bill de grey et tout alors c'est vraiment baissi qui est tout et tout et par la suite je vais laisser à mes petites soeurs de mme de fourfou de d'aménager la maison comme elle le semble chez qu'elle veut changer la fourniture et tout à la rendre un peu plus moderne ouais on se comprend alors sans plus tarder ben commençons le home tour alors là c'est la porte d'entrée alors cela c'est l'entrée ça c'est un cadeau que je l'avais offert quand on a aménagé dans la maison je l'avoue je leur ai offert ce cadeau une nouvelle porte car c'était une porte de girl the grade et je leur ai offert cette porte là j'aime trop elle était tellement contente et ça c'était un cadeau que je leur ai offert j'ai acheté la maison alors comme vous pouvez voir la couleur qu'on compte faire ici un gallery wall mettre des photos familiales et tout avec une belle commode ici tel quel ça je veux dire encore c'est on va faire ça dans la deuxième phase ok l'aménagement et tout là maintenant on fait la rénovation et ici voilée ou à toutes les chaussures on compte faire un meuble voile et meubles de chez ikea tu peux c'est vraiment mince comme ça et tu peux ranger toutes les chaussures c'est un meuble carrément comme ça ça se voit pas c'est pas ouvert tel quel alors on compte en acheter peut-être deux pour faire tout cet espace pour ranger les chaussures et c'est ça pour l'entrée j'ai pas envie trop vous montrer non plus bon comprenez la maison c'est durant la semaine n'a pas vraiment eu le temps de la ranger mais ça c'est la cuisine pouvez voir c'est vraiment build grade mais elle est encore en bonne étalée solide c'est du vrai bois du vrai ok je me trompe pas tout ce qu'on va faire ce qu'on va changer les portes la peindre en blanc la cuisine les grandes la peindre en blanc on va changer le comptoir on va leur mettre du course on va changer aussi les les poignées on va mettre des poignées noires on va donner un nouveau robinet un nouveau lavabo un gros lavabo vraiment deep en demand là qui va sous sous les comptoirs mais sinon la configuration va pas changer et juste là vous voyez il ya un espace à côté du frigo on va on va les créer tout autour là on va leur créer un garde manger avec deux portes pour qu'ils puissent ranger toute la bouffe le frigo on va le changer je pense qu'on l'a déjà même ça va être stainless steel en acier et ça va être un peu plus large et plus plus mince en fait là vous voyez c'est vraiment gros c'est les anciens modèles là je me rappelle ils avaient acheté ce frigo qu'on a aménagé à circe on a aménagé dans la maison durant l'hiver on n'est pas de frigo je pense pour un mois on mettait la bouffe dans la neige et je vous dis ça marche au canada tout est possible alors c'est ça alors le frigo on a déjà je pense c'est quelque part mais il ya beaucoup d'espace je vous ramène et aussi ils ont beaucoup de ils ont beaucoup des des appareils des blinders et tout je vous dirais mais elle était trop dans les histoires comme ça les métros les appareils mixeurs et tout alors on veut vraiment leur donner une armoire comme le flou vous voyez l'espace je vous montrer alors vous voyez vraiment l'espace qu'il ya il ya un grand espace le frigo ça prend juste tout cet espace vous voyez ou à le calendrier alors tout ça imaginez maintenant qu'on prend un frigo qui est plus quand tu dis comment on dit là on le rapproche vers là et ça va nous laisser tout cet espace tout ça là vous voyez à partir de cette armoire tout ça pour un garde manger alors c'est ça c'est le frigo vraiment qui est super gros et on va leur changer les portes on les a déjà les portes et des nouveaux poignets et ça ça va on va on va enlever le micro on le micro on va être quelque part dans le garde manger je me trompe pas ouais on va faire comme une petite fenêtre on va mettre le micro ondes et là on va lui mettre une hôte on va mettre une hôte ouais on va mettre une hôte et puis on va leur on va lui faire une nouvelle crédence dit on va lui faire pour moi dans ma tête je fais ça pour ma mère comprenez je fais ça pour elle chez qui où elle est elle regarde elle est fière de ses filles elle est fière de ses enfants et ça me fait gravement plaisir ça fait gravement plaisir même si physiquement elle n'en bénéficiera pas mais sachant que ses petits enfants ses arrières petits enfants ils bénéficient pour moi il me de world he means the world to me alors là aussi vous voyez on va donner un nouveau robinet ce robinet là est récent il n'est pas il n'est pas si vieux mais je veux un robinet par exemple un robinet noir juste un nouveau robinet un gros lavabo et c'est ça c'est ça la cuisine va être toute neuf et tout on va la peindre en blanc toutes les faces ou est blanche et ça va vraiment pop comme vous pouvez voir ici aussi regarder cet espace peut-être qu'on pourra faire des étagères enlever peut-être ce meuble et en faire des étagères faut donner un peu cet aspect moderne on sait on sait pas on sait pas mais sinon ça c'est ça 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 donne au jardin ça c'est le seul de jardin et c'est ça pour la cuisine alors comme pouvez voir les carreaux vous voyez c'est vraiment bill de grey dans les carreaux que tous les billes de m quand ils font ils font les maisons l'autre ça va changer je vais des plus gros carreaux vraiment super modèle on a beaucoup d'options et ça va aller tout ça va faire tout l'entrée toute l'entrée jusqu'ici alors c'est ça ces plantes là je l'avais acheté elles étaient tout petit regard comment elles ont poussé même là elle avait coupé et ça a repoussé elles sont trop belles il y en a deux alors ça c'est le lavabo qui va aller dans la salle de bain qu'on est en train de rénover alors c'est ça alors tous les carreaux là on va les enlever ça ça ramène à la salle de bain à la toilette d'invités par le room ça aussi on va le rénover la c'est la porte du garage et ça c'est le le placard alors là maintenant ça c'est les escaliers qui ramène au sous sol et là maintenant je vais vous ramener à l'étage let's go dans la salle de bain qu'on a on a rénové récemment cela je voulais déjà montré dans la vidéo que j'avais fait du preview alors il a mis un beau miroir elle et des mois si je le veux ce miroir mais moi je sais pas si je veux la lumière qui sort de derrière tant trop alors voyez ça je pense c'est pour la ventilation vous voyez quand tu te laves il ya on appelle ça l'humidité alors au lieu d'essuyer comme ça là comme on habitué à faire je pense qu'elle aime ça ça chauffe et puis ça nettoie le miroir je peux me tromper mais je pense c'est ça ok et ça c'est pour l'allumer l'éteindre il n'y a pas plus de densité axa l'axa mais c'est trop beau c'est trop moderne ça ils n'ont pas besoin de lumière en haut et tout au niveau make up tu fais ton make up ici là tu vois bien ce que tu es en train de faire j'aime beaucoup j'aime beaucoup je vais vous montrer ma chambre d'enfance maintenant c'est ma petite soeur qui qui l'occupe ça c'est la chambre que j'occupais pendant je pense je suis resté ici trois ans avant que monsieur vienne me proposer en mariage alors ça c'est c'est ma chambre d'enfance j'étais membre de mémoire dans cette chambre vous n'avez pas d'idée alors n'était pas comme ça ça maintenant c'est des choses de ma petite soeur mais c'est ma chambre d'enfance avant de me marier monsieur m'a trouvé ici bon alors là maintenant on entre dans le master ensuite la chambre que la petite la cadette va occuper alors ça c'est son placard on conclut faire un pack système ici pépère et tout ouais pour arranger sa garde-robe ouais dans le placard il est grand il est grand mais comme ça fait comme tour builder c'est juste une barbe une étagère date site alors le placard n'est pas maximiser à son potentiel c'est ça la chambre elle est quand même large grande fenêtre qui fait face aux jardins alors là maintenant on est là enfin la rénovation du master de la salle de bain principale et là c'est monsieur le beau fils national il bosse pour gratos vos yeux wap yavou et vos yeux wap mais god bless you il fait du bon boulot alors là il est en train de mettre les carreaux tout autour ça donne ça j'aime trop ça a gravement moderniser la salle de bain comparer des petits 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 carreaux qu'ils aiment mettre là là ça c'est trop classe alors elle a demandé un dip top comme vous pouvez voir parce qu'elle a envie de prendre des bains et c'est avec une douche combo douche baignoire ouais et ça ça va être sa niche là on met tous ces produits alors elle avait demandé à honnête de lui mettre des carreaux tout autour là comme ça alors c'est ça là il est en train de lui mettre des spotlights alors elle aussi elle aura un lydie elle aura un mur un miroir lydie ouais alors c'est ça là il est en train de passer le fil des legs tu peux expliquer il ya l'acheter je t'apprends de passer les films et c'est déjà passé c'est pour les nouveaux potes l'aide comme ça c'est une fille pour les rois l'air l'aide ouais c'est ça qui est tendance est ancien les miroirs l'aide là comme ça quand tu fais celle fille quand tu fais maquillage là rien à dire c'est ça quoi et le plancher c'est le même que chez le daron là-bas dans l'autre salle de bain c'est le même gris mat avec des des light rayures là voilà c'est ça la niche elle est fait encore vous voyez ça à deux niveaux la niche pour mettre dans la dans la dans la baignoire c'est comme ça et ça c'est les légers d'eau le sprayer et tout je peux vous montrer alors c'est le miroir tu as déjà c'est le miroir voilà je veux pas l'ouvrir ouvrir est-ce pensez la même chose que sur le micheleta alors c'est ça ça c'est le jet d'eau moi j'appelle ça jet d'eau c'est noir mat c'est comme ça vous pouvez voir ouais ça une douche ma boucle d'oreille est tombée et ça c'est le miroir l'aide je veux pas l'ouvrir j'ai pas envie de faire des dégâts ici et comme gronde alors c'est ça et bien on va voir si mon autre sœur est là si elle va nous laisser filmer son appart vous voyez le vanity c'est là alors on va voir ça ça c'est la porte qui ramène à l'extérieur ils peuvent utiliser cette porte là pour sortir la lumière n'est là ça c'est l'appartement de ma petite serre elle a du goût dans notre famille on a du goût we have taste alors ça c'est la part qu'on est si la rénové et tu seras à l'aménagé et là on va y en fait là on va y mais c'est cute c'est cute c'est ça j'aime bien la plante là j'aime bien la plante là mais là tu as pris ça ou j'ai dit j'ai aimé ce bain c'est trop cute j'aime la couleur c'est un peu dans les neutral tones et la tape ça vient d'où? à Strap 2 Strap 2 mais ça même derrière la lampe là non? put it behind there under the yeah yeah about yeah I mix the Ikea HomeSense and structure yeah la tape to Ikea Wayfair hey c'est everything it's all of the above pretty much I like this board too ça dit quoi ici it's go home it's so good to be home oh it's so good to be home yeah some pictures of me relo so I like this little niche la petite niche là ils ont des étagères c'est cute hein je vous ai bien appris hein yeah so ça leur crée du storage parce que ça c'est techniquement c'est pas de storage ça c'est où il y a le utility ça c'est le utility room où il y a tout le panneau élec et tout et ça c'est un bench ou c'est DIY ça s'ouvre oui ça s'ouvre attends je te montre alors on fait comme ça on va on va on va on va on va sur ça c'est un bench elle a fait ça DIY oh on a des jeux regardez moi ça déjà cette pratique et puis ça cache l'eau c'est encore une fois on est au sous sol alors ça cache l'eau on dirait le meuble de chez ikea c'est ça oh et vous avez juste cassé ici en fait oh smart people yes ils ont fait ils ont mis un couvercle et ils ont recouvert ça vous voyez DIY DIY family ça c'est la table de chez ikea et ça c'est des chaises de chez struck non wayfair ça de chez chez des wayfair vous voyez comment elle a incorporé le bois couleur neutre et puis c'est ça et la cuisine toute blanche avec le flooring it looks good it looks good 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 and the carpet ça vient d'où le tapis le tapis j'ai acheté ça en ligne um rugs canada something like that rugs overstock non non je vais chercher la plante moi avec les vraies plantes it doesn't do me justice no more ça c'est artificiel et ça pop avec le blanc ouais it looks so stylish thank you i like it ok make space for me to sit down that's a good point j'aime la couleur camel yes this is alors c'est la la part de la petite soeur il faut abuser de ça les autres les abusent chez moi moi aussi j'abuse chez eux c'est ça quoi mais c'est cute c'est mignon happy thank you yeah c'est cute all white demandez pas où la télévision il regarde pas la télé watch each other yeah yeah c'est ça quoi ok alors on se dit à la prochaine si les autres arrivent et veulent dire l'amour d'eux ben je vais rouvre la caméra voilà on va discuter autre chose alors on se dit à plus tard pas Vegas mouak, 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 mouak wa hou sacar et om touche je vends parler I making neues mouak, 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 mouak